Bonsoir à tous, c'est la marchande de sable. N'hésitez pas à les écouter. En ce qui concerne le bel orangé, j'ai décidé d'essayer de poster un chapitre toutes les semaines après la coupure des fêtes de fin d'année. Je vais donc enfin vous lire ce soir le chapitre 5 de mon bel orangé. Comme d'habitude, la lecture est accompagnée de bruits et de musiques que je joue au piano. Je vous souhaite une très bonne écoute. Dans un cachot, je veux te voir mourir. La première chose, une chose très utile que l'on apprenait à l'école, c'était les jours de la semaine. Et maître des jours de la semaine, je savais qu'il venait le mardi. Je découvris ensuite qu'à mardi sur deux, il allait dans les rues de l'autre côté de la gare et le suivant, il venait de notre côté. C'est pourquoi, ce mardi-là, je fis l'école buissonnière. Je ne voulais pas que Toduka le sache. Sinon, je devrais l'acheter avec des billes pour qu'il ne raconte rien à la maison. Comme c'était tôt et qu'il devait apparaître, quand l'horloge de l'église sonnerait de neuf heures, je fis un tour dans les rues. Des rues sans danger, bien sûr. D'abord, je m'arrêtais à l'église et je jetais un coup d'œil aux statues. J'avais un peu peur de ces statues immobiles, entourées de bougies. Les bougies tremblotaient et faisaient trembloter les saints. Je me demandais si c'était vraiment agréable d'être un saint et de rester tout le temps immobile, immobile. Je fis un tour à la sacristie. Seou Zakarias était occupé à enlever les vieilles bougies des chandeliers et à en mettre des neufs. Il alignait les petits morceaux brûlés sur la table. « Bonjour, Seou Zakarias ! » Il s'arrêta, repoussa ses lunettes sur le bout du nez, renifla, se retourna et répondit. « Bonjour, petit. » « Vous voulez que je vous aide ? » Je dévouerai des yeux les bouts de chandelle. « Pour que tu me mettes la bagaille, tu n'as pas été à l'école aujourd'hui ? » « Si, mais la maîtresse n'est pas venue. Elle avait mal aux dents. » « Ah ! » Il se retourna à nouveau en remettant ses lunettes sur le bout du nez. « Quel âge as-tu, petit ? » « Cinq ans. Non, six. Non, pas six. Cinq, exactement. » « Enfin, cinq ou six. » Je pensais à l'école et m'en dis. « Six. » « Eh bien, à six ans, tu as l'âge de commencer le catéchisme. » « Et je peux. » « Pourquoi pas ? Il suffit de venir le jeudi après-midi à trois heures. Tu veux venir ? » « Ça dépend. Si vous me donnez les morceaux de bougie, je viendrai. » « Pourquoi veux-tu les morceaux de bougie ? » « Le diable venait de me souffler quelque chose. Je m'en dis à nouveau. » « C'est pour cirer le fil de mon cerf-volant. Ça le rend plus solide. » « Alors, remporte-les. » « Je ramassais les bougies brûlées et les mis dans ma sacoche avec mes cahiers et mes livres. » « Merci beaucoup, Siou Zakarias. » « N'oublie pas, je dis. » « Je partis en courant. Comme il était tôt, j'avais le temps de faire ça. » « Je courus devant le casino et comme il n'y avait personne, je traversais la rue et frottais le plus rapidement possible les petits morceaux de bougie sur le trottoir. » « Je traversais en courant et attendis, assis devant l'une des portes fermées du casino. » « Je voulais voir de loin qui allait glisser le premier. » « J'étais presque découragée d'attendre. » « Subitement, pouf, pouf, mon cœur fit à bon. » Donna Corigna, la mère de Nancy Asena, sortait d'une maison avec un fichu et un livre et se dirigeait vers l'église. « Sainte Vierge ! » Il fallait que ça tombe sur elle, une amie de ma mère et Nancy Asena qui était une amie intime de Gloria. Je n'avais pas le courage de regarder. Je pris mes chambres à mon cou jusqu'au coin de la rue et m'arrêtai pour jeter un coup d'œil en arrière. Elle s'était affalée par terre et fossiférée. Des gens l'entouraient pour voir si elle ne s'était pas fait mal. Mais à sa façon de crier, elle devait seulement s'être un peu tallée. Ce sont ces gamins effrontés qui rôdent par là. Je respirais, j'étais soulagée. Mais pas si soulagée que ça quand je sentis une main derrière moi saisir ma sacoche. « C'est toi qui as fait ça, hein Zézé ? » C'est Orlando Cabello de Fogo, justement lui qui avait été si longtemps notre voisin. J'en perdis l'usage de la parole. « C'est toi, oui ou non ? » « Vous ne le direz pas à la maison ? » « Je ne dirai rien. Mais écoute bien Zézé, pour cette fois ça passe parce que cette vieille-là est une langue de vipère. Mais ne t'amuse pas à recommencer, quelqu'un pourrait se casser la jambe. » Je pris l'air le plus obéissant du monde et il me lâcha. Je retournais flâner autour du marché en attendant qu'il arrive. Avant, je passais à la pâtisserie de Sir Rosenberg. Je lui dis avec un sourire. « Bonjour Sir Rosenberg. » Il me rendit d'un bonjour sec et ne fit pas mine de me donner des bonbons. « Fisteux ! » Il ne m'en donnait que lorsque j'étais avec Lala. « Vite, le voilà ! » Au même moment, neuf heures sonnèrent à l'horloge. Il n'était jamais en retard. J'entrepris de le suivre à distance. Il prit la rue du progrès et s'arrêta presque à l'angle. Il posa sa sacoche par terre et jeta sa veste sur son épaule gauche. « Ah, quelle belle chemise à carreaux ! Quand je serai un homme, j'aurai une chemise comme celle-là. » De plus, il avait un foulard rouge autour du cou et son chapeau posé un peu en arrière. Alors il commença d'une grosse voix qui remplit la rue de guettés. « Approchez, braves gens, les nouveautés du jour ! » Son accent de païané aussi était beau. « Les succès de la semaine. Claudio Nord, pardon, la dernière chanson de Chico Viola. Le dernier succès de Vicente Celestino. Écoutez, braves gens, c'est la dernière mode. » Cette façon de prononcer les mots presque en chantant me fascinait. Ce que je voulais qu'il chante, c'était Fanny. Il la chantait toujours et je voulais la prendre. Quand il arrivait au passage, dans un cachot je veux devoir mourir, je frissonnais dans ses dépôts. Il enfla la voix et entourna Claudio Nord. « J'allais danser le samba sur le moro de la Macaria. Une fillette m'appela d'une manière, d'une manière. Non, non, je n'irai pas. Son mari est costaud. J'ai peur de son couteau. Non, non, je n'irai pas. Son mari est costaud. Pour nourrir sa famille, il peine sur bord. » Il s'arrêtait et annonçait. « Des chansons à tous les prix. Soixante chansons nouvelles. Les derniers tangos. » Voilà, j'étais heureux. Fanny. « Tu as profité de ce que la pauvre t'essolait. Elle n'a pas eu le temps d'appeler de sa voix fluette. Tu l'as pour agnarder sans pitié ni compassion. » Alors sa voix se faisait suave, douce, tendre à fondre le cœur le plus dur. « La pauvre, pauvre Fanny qui avait le cœur si bon. Je gère par dire que tu dois aussi souffrir. Dans un cachot, je veux te voir mourir. D'où la poignade sans pitié ni compassion. La pauvre, pauvre Fanny qui avait le cœur si bon. » Les gens sortaient des maisons et achetaient un feuillet en cherchant bien celui qui leur plaisait le plus. Et moi, j'étais collé à lui à cause de Fanny. Il se tourna vers moi avec un large sourire. « Tu en veux un petit ? » « Non, monsieur, je n'ai pas d'argent. » « Je m'en doutais. » Il brisa sa gauche et fit quelque part en criant dans la rue. « La valse, pardon. Il y a un fumant d'attendant et à deux garçons. Des tangos encore plaisant qu'une nuit des rois. En ville, on ne chante que ça. Lumière, c'est l'oste, une vraie merveille. Écoutant ces paroles, il reprenait à pleine foi. Dans tes yeux brille une lumière céleste. Et il y a qu'on a voir une pluie d'étoiles briller dans l'espace sidéral. Je jure aux yeux qu'il ne peut y avoir des yeux plus fascinants que tes yeux. Oh, laisse tes yeux fixer les miens pour ne pas oublier la triste histoire d'un amour que la lune a bercé. Des yeux qui disent sans parler la fortune d'un amour sans espoir. Il annonça d'autres titres, vendit quelques feuillets et m'aperçut à nouveau. Il s'arrêta et m'appela d'un geste. Approche-toi, Pichonette. J'obéis en riant. Tu vas t'arrêter de me suivre, oui ou non ? Non, monsieur. Personne au monde ne chante aussi bien que vous. Il eut l'air flatté et un peu désarmé. Je vis que je commençais à gagner la partie. Mais toi l'air d'un vrai sensu. C'est parce que je voulais voir si vous chantiez mieux que Vigente Celestino et Chicovaiola. Et vous chantez bien mieux. Il eut un grand sourire. Tu les as déjà entendu Pichonette ? Oui, monsieur. Sur le phonographe du fils du docteur Adoctolus. C'est que le phonon était vieux ou que l'egui était abîmé ? Non, monsieur. C'était un phonon tout neuf qu'il venait de recevoir. Quand vous chantez c'est bien mieux. J'ai aussi pensé à quelque chose. Dis voir. Je vais avec vous. Bon, vous m'apprenez combien de les feuilles. Vous, vous chantez. Et moi, je les vends. Tout le monde achète volontiers aux enfants. Ce n'est pas une mauvaise idée, Pichonette. Mais dis-moi une chose. Tout vient parce que tu le veux. Je ne peux pas te payer. Mais je ne veux rien. Alors, pourquoi ? C'est que j'aime beaucoup chanter. J'aime apprendre. Je trouve que Fanny, c'est la plus belle chanson du monde. Et puis, à la fin de la journée, si vous voyez que vous avez bien vendu, vous pourriez prendre un vieux feuillet que personne n'achètera et me le donner pour que je le porte à ma sœur. Il souleva son chapeau et se gratta la tête où ses cheveux étaient presque rats. J'ai une grande sœur qui s'appelle Gloria et je les lui porterai. C'est tout. Eh bien, allons-y. Et nous voilà partis en chantant et en vendant. Lui chantait et moi j'apprenais. Quand il fut midi, il me regarda vaguement préoccupé. Tournez-moi pas chez toi pour le déjeuner. Pas avant que nous ayons terminé notre travail. Il se gratta à nouveau la tête. Viens avec moi. On s'assit tous les deux dans un bistrot de la rue Cérès et il sortit un gros sandwich du fond de sa sacoche. Il prit un couteau à sa ceinture, un couteau terrifiant. Il coupa un morceau de sandwich et il me le donna. Ensuite, il but un petit verre d'eau de vie et il demanda deux verres de limonade pour accompagner notre casse-croûte. Il disait « casse-croûte » en prononçant le « e ». Tout en portant le sandwich à sa bouche, il m'examinait de tous ses yeux et ses yeux avaient l'air très contents. « Tous ces pichonnettes, tout me porte chance. J'ai une ribambelle de moutarde et je n'ai jamais souhaité d'en amener un pour m'aider. » Il avala une grande gorgée de limonade. « Quel âge a-t-on ? » « Cinq ans. Six, cinq. » « Cinq ou six ? » « Je n'ai pas encore six ans. » « Tous ces petits garçons sont très intelligents et très gentils. » « Ça veut dire qu'on se retrouvera mardi prochain. » Il rit. « Si tout va. » « Bien sûr que je veux, mais je dois m'arranger avec ma sœur. Elle comprendra. Ce sera bien parce que je ne suis jamais allée de l'autre côté de la gare. Comment sais-tu que j'irai là-bas ? » « Parce que chaque mardi, je vous attends. Une fois, vous venez et l'autre pas. Alors j'ai pensé que vous alliez de l'autre côté du chemin de fer. » « En voilà un louron. Comment t'appelles-tu ? » « Zézé. » « Moi, Ario Valdo. T'appelles-là. » « Il prit ma main dans ses grosses mangales pour sceller notre amitié jusqu'à la mort. » « Ce ne fut pas très difficile de convaincre Gloria. » « Mes Zézé, un jour par semaine, étaient leçons. » Je lui montrais mon cahier. Mes copies étaient toutes bien faites et bien écrites. Les notes étaient excellentes. Je vis de même avec mon cahier d'arithmétique. » « Sans lecture, Gloria, je suis le meilleur. » Néanmoins, elle ne se décidait pas. « Ce qu'on étudie, on le répète pendant six mois. Toujours la même chose. Avant que cette bande d'âne apprenne, il faut du temps. » Elle rit. « Quelle expression, Zézé. » « C'est vrai, Cotoya. On apprend bien plus de choses en chantant. Tu veux voir toutes les choses nouvelles que j'ai apprises. » Ensuite, l'onglet de mouton m'a expliqué. Par exemple, « Infortune, céleste, sidérale. » « Et par-dessus le marché, je t'apporterai une chanson chaque semaine et je t'apprendrai les plus belles choses du monde. » « D'accord. Mais il y a un autre problème. Que dirons-nous à papa quand il remarquera que le mardi, tu ne viens pas déjeuner ? » « Il ne le remarquera pas. Si un jour, il te pose une question, tu m'en diras. Tu diras que j'ai été déjeuner avec Titinia, que je suis allée faire une commission chez Antiazina et que je suis restée déjeuner. » « Je n'ai pas de vierge. Heureusement que c'était une disposition, parce que si cette vieille-là savait ce que j'avais fait, elle finit par accepter, car elle savait que c'était un moyen pour que je n'invente pas de sottises et que de ce fait, je me ferais moins battre. » « Quand je ne la trouvais pas bonne, il en prenait une autre. Celle-ci est nouvelle, l'enchauleuse. » « Il se remit à chanter. » « Chantez-la encore une fois. » Il répéta le couplet final. « Celle-ci, c'est Wario Valdo. Avec Vanille et Tango, on va tout vendre. » « Et nous parcourions les rues pleines de soleil et de poussière. Nous étions des oiseaux chanteurs qui clamaient les dévenus. » « Sa belle voix sonore éveillait le matin. » « Le succès de la semaine du mois de l'année, l'enchauleuse qu'a enregistrée Chico-Viol. » « La lune se lève, couleur d'argent, dans les hauts de la montagne verdoyante, et la lyre du chanteur des serenades à la fenêtre de son aimé Donne-Loupade. » « Au son de la mélodie de la passion, au corde de la guitare profonde, le chanteur du soir confesse à sa belle tout ce que son cœur dit pour elle. » « Là, il marquait un temps d'arrêt, battait la mesure avec la tête, et je l'accompagnais de ma petite voix. » « L'image de femme enfoutante, ah si je pouvais pour toi élever un hôtel. Tu es ma lumière, l'image de mes songes, celle qui ne doit pas travailler, mon enchauleuse belle. » C'était quelque chose. Les jeunes filles se précipitaient pour l'acheter. Des jeunes gens, des personnes de tout âge et de toutes sortes. Ce que j'aimais surtout, c'était vendre les brochures à 400 et à 500 reilles. Quand c'était une jeune fille, c'était plus d'avance. « Votre monnaie, donna. Garde-la pour acheter des bonbons. » Je prenais même la façon de parler de ces Wariovaldo. Midi, comme d'habitude, nous entrions dans le premier bistrot venu et troquette, 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 nous dévorions notre sandwich en buvant tantôt un soda à l'orange, tantôt un soda à la groseille. Alors, je plongeais ma main dans ma poche et j'étalais l'argent sur la table. « Voilà, c'est Wariovaldo. » Et je poussais les pièces vers lui. Il souriait et déclarait « Tu es un gamin très régulier, c'est c. » « C'est Wariovaldo. Qu'est-ce que c'est, pitchounette, comme vous m'appeliez avant ? » « Dans mon pays, la Seine de Baya, ça veut dire un enfant tout petit, gringalé, minuscule. » Il se gratta la tête et met la main devant sa bouche pour faire un rond. Il s'excusa et prit un cure-tout, et l'argent restait à la même place. « J'étais en train de penser, Zézé. À partir d'aujourd'hui, on peut garder la petite monnaie. En fin de compte, nous sommes des tuétistes. » « Qu'est-ce que c'est, des tuétistes ? » « C'est quand tout personne chante ensemble. » « Alors, je peux acheter un, Maria Mollet ? » « Je ne fais pas ce que tu veux. L'argent est à toi. » « Merci, camarade. » Il rit de mon imitation. Je le regardais en mangeant mon gâteau. « On est vraiment des tuétistes ? » « Maintenant, oui. » « Alors, laissez-moi chanter l'accompagnement de Fanny. Vous chanterez fort, et j'accompagnerai d'une voix bien douce. » « Ce n'est pas une mauvaissité, Zézé. » « Bon, quand on repartira après le déjeuner, on commencera par Fanny. Elle a un succès terrible. » « Et sous le soleil brûlant, nous nous remîmes au travail. » « Nous venions de commencer Fanny quand une catastrophe se produisit. » « Dona Maria d'Apeña arrivait en face de nous, l'air confit sous une ombrelle et la figure tout en farinée de poudre de riz. » « Elle s'arrêta en entendant notre Fanny. » « Si Wariovaldo devina la tragédie et me poussa du goût de beau que je me remette à marcher, tout en continuant de chanter. » « Mais enfin, j'étais si fascinée par l'accompagnement de Fanny que je ne m'aperçus de rien. » « Dona Maria d'Apeña ferma son ombrelle et, avec la pointe, se mit à tapoter le bout de sa chaussure. » « Quand tu terminais, elle prit un air indigné et s'écria, « C'est joli, c'est vraiment joli de faire chanter à un enfant une pareille immoralité. » « Dona, mon travail n'a rien d'immoral. C'est un travail honnête. Je n'en ai pas honte, vous savez. » « Je n'avais jamais vu ces Wariovaldo aussi irrités. Elle voulait la bagarre, elle l'aurait. » « Cet enfant est votre fils. » « Non, madame, malheureusement. » « Votre neveu, quelqu'un de votre famille. » « Pas un doudou de ma famille. » « Quel âge a-t-il ? » « Six ans. » Elle eut des doutes en regardant ma taille, mais elle poursuivit. « Vous n'avez pas honte d'exploiter un bambin ? » « Il n'exploite rien du tout, Dona. Il chante avec moi parce qu'il le veut et que ça lui plaît. » « Compris. » « Et puis, je le paye. Il n'y en a de pas. » Je fais signe que oui avec la tête. Je trouvais la dispute formidable. J'avais envie de lui donner un coup de tête dans le ventre pour l'entendre tomber par terre. Boum ! « Sachez que je vais prendre des mesures. Je vais en parler à monsieur le curé. Je vais en parler au juge des mineurs. J'irai même à la police. » À ce moment-là, elle se tue et ouvrit des yeux effrayés. C'est où Ariovaldo avait tiré son grand couteau et s'approchait d'elle. Je voyais le moment où elle allait s'évanouir. « Allez-vous-en, Dona. Allez-vous-en. Tout de suite. » « Je ne suis pas méchant, mais je l'ai dit de couper la langue aux vieilles sorcières trop bavardes qui s'amèlent de la vie des autres. » Elle s'éloigna, raide comme un balai. Un peu plus loin, elle se retourna et brandit son ombrelle d'un geste vengeur. « Vous allez voir. » « Disparez-se, espèce de sorcière discrétinue. » Elle ouvrit son ombrelle et s'éloigna, très raide. L'après-midi, c'est où Ariovaldo contait la recette. « J'ai tout vendu, Zézé. Tu avais raison. Tout m'en porte chance. » Je repensais à Dona Maria d'Apénia. « Elle va faire quelque chose. » Au pire, elle en parlera au curé et le curé le conseillera. « Il vaut mieux abandonner, Dona Maria. Ces gens du Nord ne plaisantent pas. » Il mit l'argent dans sa poche et roula la sacoche. Ensuite, il prit un feuillet plié en quatre dans la poche de son pantalon. « Ça, c'est pour ta sœur, Gloria. » Il s'est dira. « Ça a été une journée des premières. » On se reposa quelques minutes. « C'est Wariovaldo. » « Qu'y a-t-il ? » « Qu'est-ce que c'est, sorcière de ce grogne-neu ? » « Qu'est-ce que j'en sais, mon petit ? J'ai inventé ça dans la colère. » Et tout content, il éclata de rire. « Vous vouliez vraiment lui ouvrir le ventre ? » « Bien sûr que non. C'était pour lui faire peur. » « Si vous lui aviez ouvert le ventre, qu'est-ce qui serait sorti ? » « Des tripes ou de la bourre comme dans les poupées ? » Il me tapota amicalement la joue en riant. « Tu veux que j'aie des dix, c'est-c'est ? » « J'ai croit que ça aurait été de la mer. » Et nous nous mîmes à rire tous les deux. « N'aie pas peur, va. Je suis incapable de tuer quelqu'un. » « Je n'aime pas une poule. » « Ayez tellement peur de ma femme, que c'est elle qui me donne des coups de marche à balai. » Il se leva pour aller à la gare. Il me serra la main en disant, « Pour plus de sordés, on restera une paire de semaine sans passer dans cette rue. » Il serra plus fort ma main. « À la semaine prochaine, camarade. » Je fis un signe de tête affirmatif et il monta lentement l'escalier de la gare. Du sommet, il me cria, « Tu es un ange, c'est c'est ? » Je lui dis au revoir et me mis à rire. « Un ange, s'il savait ? » C'est la fin de ce chapitre 5 et de la première partie du livre. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour le premier chapitre de la seconde partie. Je vous souhaite une très bonne nuit et vous dis à bientôt pour de nouvelles lectures. Sous-titrage Société Radio-Canada